... Seigneur Dieu de paix, nous te recommandons ce temps, nous te le dédions. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin d'être saisis par ton amour, par ta parole. Voilà, saisis par ton esprit, ce que nous voulons faire maintenant, Père Éternel, c'est d'écouter. Alors parle-nous. Nos cœurs et nos esprits sont disposés à recevoir de toi ce que tu veux, que nous fassions ce que tu veux que nous soyons. Touche au Père Éternel, tous ceux qui sont ici et même ceux qui nous regardent en ligne. Et même ceux qui ne sont pas là, qui vont nous rejoindre. Est-ce que ta grâce soit sur nous ? Que nous qui allons parler, puissions être saisis de ton esprit, nous ne voulons pas faire les choses par connaissance, par expérience, ou parce que nous savons nous exprimer. Mais ce que nous voulons, c'est transmettre ce que tu as mis en nous pour ton problème. En toute humilité, nous nous mettons devant toi à tes pieds. Utilise-nous tous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Acclamons le Seigneur et veuillez prendre vos places. Acclamons encore plus fort le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Bienvenue à la Liberté Live. Si c'est pour vous la première fois d'être là, nous vous accueillons au nom de Jésus. Et nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Et bienvenue dans ce talk show qui va être juste un autre talk show. C'est un talk show chrétien. Ok. Donc, nous sommes en train de parler. Venissez-moi sur un sujet qui va être super passionnant. Et nous avons besoin de votre attention. Est-ce qu'on est là? Ok. Et aujourd'hui, on va le faire vraiment de façon décontractée. Donc, ne soyez pas très sérieux. Il ne faut pas fermer les yeux. En fait, ce n'est pas comme vous fermez les francs. Comment on dit? Fermez les francs. Serrez le pont. Pensez les saucilles. Oui, bon. Pour calmer le michel. Fermez les visages. Fermez les visages. Donc, pour ne pas fermer les visages, vous dites que non, c'est quand je ferme les visages que je suis vraiment en train d'écouter Dieu me parler. Non, non. Donc, on va parler aujourd'hui. Il va nous arriver de rire. Parce que c'est un sujet qui va vraiment être, je sais que ça va être super amusant. Comment pas? Mais c'est quelque chose de très sérieux. N'est-ce pas, Yudis? Oui, exactement. Alors, comme je le disais, donc, préparez-vous à passer des moments qui seront peut-être même amusants. Nous aurons des moments très sérieux. Et nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Parce que nous allons parler de la confession. Oui. Mais sous un angle vraiment différent. Nous allons faire des témoignages, des histoires et la honte. Oui. Mais on ne va pas être fâchés aujourd'hui. Personne n'est fâché. Amen. 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 Ok. Alors, nous bénissons le Seigneur. La confession est l'issue. Alors, la confession, dis-nous, qu'est-ce que c'est la confession? Ah, comment je le dis? Ok. Se confesser. Eh bien, la confession, c'est avouer cet or. Amen. Ça veut dire que tu as fait une faute, tu as fait quelque chose, tu as commis un délit ou bien tu as fait quelque chose de grave, tu te sens coupable. L'action de le confesser. L'action de dénoncer ce que tu as fait, l'action de déclarer qu'on a commis une mauvaise action, c'est ça, se confesser. Amen. C'est ça, le mot. C'est ça, non? Voilà, voilà. La confession, c'est ça. C'est Cotoube. Ça veut dire que tu as fait quelque chose de mauvais et tu vas, tu te confesses de ce que tu as fait. Tu voudrais te libérer de ça parce que tu te sens coupable, parce que tu as des remords, tu te reproches de quelque chose. Eh bien, il faudrait que tu le confesses. Pour quelqu'un qui a une conscience qui fonctionne encore, qui est encore intacte, quand il commis quelque chose de mauvais, il a le poids dans le cœur de se débarrasser de cette charge-là. Ok. Donc la confession, on dit que c'est l'aveu de tes péchés. Oui. Alors dis-nous, mais est-ce que la Bible en parle? Est-ce que la Bible parle de la confession? Oui, en effet, la Bible parle vraiment de la confession et la Bible en parle presque tout le temps. Et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, la Bible parle de la confession. On va lire, hein? Parce que la Bible en parle, il faudrait qu'on se base justement sur la parole de Dieu. Vous savez, parfois je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que David était le chéri de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on appelait même David l'homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, David, c'était le gars qui faisait des bêtises, hein? N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Que David commettait des trucs, parfois, oui, non, Seigneur, jamais. Moi, je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Mais David le faisait. Pourquoi est-ce que c'était l'homme selon le cœur de Dieu? Parce que David, en fait, avait toujours cette humilité-là de, ah, quand il fait quelque chose, il reconnaît, il retourne devant Dieu et dit, Seigneur, là, je t'ai blessé. Parce qu'il savait, il connaissait le Dieu avec qui il était, le Dieu avec qui il a grandi, il le connaissait bien. Mais quand même, s'il faudrait que je puisse avoir encore les faveurs de ce Dieu-là, ou que je puisse obtenir telles choses, il faut que j'apprenne à reconnaître mes torts. Parce que si quelqu'un, si ce Dieu-là, Tout-Puissant, m'aime de cette façon-là, et m'a gardé et m'a placé ici, c'est parce qu'il a un grand amour pour moi. C'est parce que, voilà, il ne s'arrive même pas à définir. Non, non, à chaque fois que je fais quand même quelque chose, il faut que j'apprenne à me faire pardonner. Et c'est ce que nous allons voir. Donc nous allons lire, ensemble, le psaume 32, du verset 1 à 7. Et là, c'est David qui parle. Donc on va commencer le verset 1. Heureux l'homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné. Amen. 2. Heureux l'homme au compte, de qui l'éternel ne porte pas le péché, et qui est exempte de duplicité. Amen. C'est David qui parle. 3. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur du jour. Amen. 4. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apaisantisse. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Amen. 5. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis, alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. On continue. 6. Ainsi, que tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun, si les grandes eaux diffèrent leur flot, ne l'atteignent pas. Amen. 7. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. 8. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que vous me suivez bien? Ça, c'est les paroles de quelqu'un qui reconnaît que ma vie, en fait, n'est pas une vie parfaite. Que tout le temps, je suis en foi avec le Seigneur parce que je commets des délits, je commets des fautes et je blesse son cœur. Ce qu'il faut que je fasse, c'est me faire pardonner. Pourquoi? Parce qu'il a dit que celui pour qui Dieu ne tient pas compte des péchés, fait quoi? Il est bien. N'est-ce pas? Celui-là, il est heureux. Heureux, ça veut dire bien. Amen. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean écrit dans Jean chapitre 1, dans la première épître, Jean chapitre 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Donc, si nous confessons nos péchés, il est prompt à nous pardonner et à nous purifier. Ça veut dire que quand je commets un délit, sur moi se pose un poids, une charge que je ne pourrais pas porter. Parce que même David l'a dit dans l'Ancien Testament, il a dit, mes nuits deviennent compliquées, je ne dors plus. Je sens que ma vie devient bizarre. Et c'est seulement quand toi, tu me pardonnes, que ce poids-là est ôté de moi et que je me sens revivre. Amen. Donc, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Ça veut dire que quand il te pardonne, il te pardonne pas seulement, il te dit, il te laisse comme ça, il te pardonne et il t'enlève ça. Ça veut dire que ce poids te quitte. Exactement. Amen. Donc, nous devons avoir cette promptitude-là de, quand on commet une faute, on fait quoi ? On va vers Dieu en le faisant de façon sincère. Quand tu fais une confession sincère, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Donc, la Bible parle clairement de la confession comme quelque chose que l'on devrait avoir, que l'on devrait cultiver dans notre vie quotidienne pour être sûr que nous avançons bien avec le Seigneur. Exactement. Donc, la confession a de nombreux bienfaits. Il y a beaucoup d'avantages dû au fait de se confesser. Et personnellement, ce qui me touche vraiment, c'est que la confession rend libre. Yes. La confession nous rend libre. Le péché vient affecter au fait notre relation avec Dieu. Le péché vient affecter la relation que nous avons avec Dieu. Mais qu'est-ce que la confession vient faire ? Elle vient la restaurer. Le fait de se confesser vient restaurer la relation qui a été brisée à cause du péché avec Dieu. Avec le Seigneur. Avec le Seigneur. C'est ça. Elle vient restaurer. Toi, tu t'es déjà sentie restaurée. Est-ce que tu as un témoignage que tu veux partager d'un moment où Dieu t'a restaurée parce que tu t'es confessée ? Alors... Vous allez aussi nous partager des moments comme ça. Alors, je vais parler de... John, tu vas aussi nous partager d'un moment. Donc, je disais que je vais parler d'une habitude que j'avais, moi. Vous savez, quand on est nés de la famille, il y a souvent ce petit côté un peu hautain, un peu orgueilleux de ne pas savoir reconnaître ses dents. Surtout devant les plus petits. Tu ne peux pas, au fait. Tu vois, il y a cet orgueil-là d'aîné de la famille et tout. Alors, j'ai appris avec le Saint-Esprit vraiment à reconnaître mes torts, même si je suis la plus âgée, et à demander pardon. Même quand, sur le coup, je ne l'ai pas fait, quand le Saint-Esprit va me le rappeler, je viens vers la personne à qui j'ai fait du tort, même si la personne n'avait rien dit. Je viens, je lui dis, écoute, tu sais, quand je t'ai dit telle chose, je t'ai blessée et je regrette de l'avoir dit. Pardonne-moi. Mais comment je me sens libérée après. Ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien parce que même quand on refuse de reconnaître qu'on a fait du mal à l'autre, intérieurement, il y a comme un poids, en fait. En fait, on sent la culpabilité qui nous range. Très souvent, on se laisse aveugler par l'orgueil de, non, je ne peux pas. Et puis, tu trouves des excuses. Très souvent, on se dit, ben, c'est parce que, c'est parce qu'il a fait ceci, j'avais raison de le faire. Mais au fait, le fait d'aller demander pardon libère complètement, sans un poids qui quitte. Donc, voilà ce que je pourrais partager. Alors, je disais que la confession rendait libre et Jésus est celui qui vient donner tout son sens à la confession. Je disais que la confession venait rétablir, restaurer la relation que nous avons avec Dieu. Parce que cette relation avait été rompue depuis que l'homme a péché. Donc, depuis le péché de Adam et Ève. Tous les hommes étaient considérés maintenant comme des pécheurs. Et le moyen par lequel nous avons pu trouver le pardon et la restauration de cette relation qui avait été rompue, c'est par Jésus-Christ. Par le sacrifice de l'œuvre de la croix. C'est Jésus-Christ qui vient rendre le pardon effectif. C'est Jésus-Christ qui vient nous rendre libres. Amen. Alors, nous pouvons lire 1 Jean 2 du 1er au 2e verset. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour vous éviter de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père. C'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert en sacrifice pour que Dieu pardonne nos péchés. C'est le sacrifice de Jésus à la croix qui rend libre, qui rend possible le pardon de nos péchés. Jésus a payé de sa vie la dette que nous avions à cause de tous nos péchés. Et c'est grâce à son sacrifice que nous pouvons aujourd'hui nous confesser et recevoir le pardon de nos péchés. Amen. Sans Jésus, il n'y a pas de pardon de nos péchés. Amen. Et sans Jésus, on pourrait tous sombrer dans nos péchés jusqu'à ce jour. Amen. Et aujourd'hui, si ce n'est pas encore fait pour toi, si tu n'as pas encore reçu Jésus, si tu n'as pas eu l'occasion de confesser tes péchés pour recevoir cette liberté que nous avons par Jésus, je t'invite vraiment à le faire. En effet, parce que moi je suis en train de comprendre qu'il y a vraiment une puissance, il y a une puissance qui se libère quand quelqu'un se confesse. La raison pour laquelle Jésus est venu se donner à la croix, ce n'est pas pour nous rendre riche d'abord. Amen. 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 Ce n'est pas pour d'abord nous rendre riche, ce n'est pas pour nous donner des voitures, nous donner des maisons, des voitures et tout ça. Non, c'est d'abord pour sauver nos vies. En fait, c'était d'abord pour nous sortir de cette spirale, de ce gouffre dans lequel on était. C'était pour nous libérer des chaînes qui nous retenaient du péché. Parce qu'on dit quoi? Il est venu nous libérer. Nous étions captifs, nous étions captifs du péché, de la mort, parce que le péché conduit à la mort. Il fallait que quelqu'un accepte de se sacrifier, qu'il vienne se donner. Et c'est lui l'avocat auprès du Père. Amen. Amen. Donc à chaque fois que Dieu veut s'énerver, il veut brûler la terre comme il l'a fait avec Sodome et Gomont. Quand il regarde, le gars ici s'est sacrifié pour eux. Il pardonne. Amen. Est-ce que nous comprenons à quel point c'est très important? Mais maintenant, celui-là, il a accepté de quitter toute la gloire, de quitter tout ce qu'il était, pour venir ici, pour se donner, pour verser de son sang, pour être humilié, flagellé, tout ça, pour être libre, pour nous libérer, pour que nous, nous soyons libres aujourd'hui. Amen. Mais qu'à chaque fois que nous vivions, nous ne reconnaissions pas les torts que nous faisons. Parce que ce n'est pas à lui que nous faisons, nous causons du tort. Remarquez que quand vous êtes en train de vous sentir coupable du poids, du péché que vous avez sur vous, ce n'est pas à Jésus que vous faites du tort, c'est à vous-même. Amen. C'est à nous-mêmes qu'on est en train de se causer du tort. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on se décharge. Lui, il a accepté de porter cette charge pour nous. Il est venu se donner la croix pour nous, libérer de ce fardeau. Alors, ce que nous, nous devions faire, ce n'est pas de garder ce fardeau. Amen. Parce que quelqu'un avait déjà payé le prix pour ça. Donc, quand on sombre dans quelque chose, il faut qu'on se rappelle toujours qu'il faut le confesser. Il ne faut pas le garder. Parce que quand tu gardes, tu t'enfonces davantage. Amen. J'aimerais quand même aussi partager ce petit témoignage. Comme Eunice l'a dit, moi aussi, à un moment de ma vie, j'avais du mal à reconnaître mes torts. Non. Pas que j'avais du mal à reconnaître, j'avais du mal à avouer mes torts. Parce qu'au fond de moi, je la reconnaissais, mais j'avais beaucoup trop d'orgueil. Demander pardon, je ne sais même pas comment est-ce que Dieu a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je demande pardon, même comme ça, c'est devenu facile. Et je bénis le Seigneur. Tu peux m'avoir causé du tort, je suis prompte à demander pardon. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. Avant, même si c'est moi qui t'ai causé du tort, il faut que je fasse encore pire. Donc, genre, je viens de te faire du mal, tu voudrais me faire voir que je t'ai fait du mal, je refais encore une double dose pour que tu comprennes qu'on ne joue pas avec moi. Ça, c'est comme ça que j'étais avant. Mais à un certain moment de ma vie, je me suis rendu compte que ça devenait trop pesant. Pourquoi ? Parce que tellement je causais du tort autour de moi, tout le monde s'éloignait de moi. Et je devenais de plus en plus seul. Et il n'y a rien de pire, de torture, que d'être seul. Torture. Amen. La solitude, c'est très mauvais. Je me demande même pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à enseigner ça, qu'être seul, c'est bien. Donc, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Non, il vaut mieux ne pas être... C'est bien de ne pas être mal accompagné, mais c'est pire d'être seul. Amen. Parce qu'on a toujours besoin d'avoir des gens autour de soi. Et quand on cause du tort aux gens, on se rend compte qu'on devient isolé. Et à un moment, vous savez ce qui m'a le plus... Ce qui m'avait choqué un jour, c'était de penser que tiens, tellement j'avais fait du mal autour de moi, je me dis, si je mors aujourd'hui, qui viendra à mon enterrement ? Parce que j'étais fâché avec tous mes amis. Mais c'est qui qui va m'enterrer ? À part mes parents qui me supportent, et mes frères et mes sœurs. Certains de mes frères et mes sœurs ne me supportent pas. Tellement j'ai beaucoup d'orgueil, tellement je ne veux pas reconnaître mes fautes. Tellement je suis en train de les blesser dans mes attitudes. Amen. Mais le jour où j'ai reconnu que ça devenait pesant sur moi, j'ai demandé la grâce du Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux avoir le cœur grand, à supporter même les torts que les gens vont me faire, pour que je sache vivre avec les gens. Et ce n'est pas que ça me plaît quand les gens me blessent. Je suis blessé quand on me blesse. Amen. Mais au fait, je me mets aussi à la place de ceux-là que je blesse. Parce que si moi ça me fait autant de mal, c'est que quand je fais du mal à quelqu'un, c'est qu'il en souffre aussi. Amen. Et je ne veux plus être comme ça. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Change ce cœur. Tu as la capacité de changer le cœur de pierre et de mettre un cœur de chair. Maintenant moi, mets-moi même un cœur d'eau, si tu veux. Mais ce que je veux, ce n'est plus avoir ce cœur rempli d'orgueil, avec un égo comme ça qui ressemble à un pays. Je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est être bien avec tout mon entourage. Et aide-moi. Et je vous dis, aujourd'hui, je vis en paix. Parfois même, on se pose des questions, dans mon entourage, les gens me demandent, toi, on peut me causer du tort, les gens peuvent me faire autant de mal. Mais les mêmes personnes qui vont me faire du mal, je serai avec eux et on est bien. Et ce n'est pas que je vais garder ça. Parce que j'ai demandé à Dieu de commencer à enlever. Donc quand quelqu'un me fait du tort, où on se brouille, au moment où on a arrangé, c'est fini. J'efface. Parce que mon cœur, je veux le laisser pour autre chose. Je veux laisser la place pour la présence de Dieu, pour la plénitude du Saint-Esprit, pour les chansons, pour des trucs qui vont édifier les gens. Alors, je ne veux plus garder le poids de mon péché, je ne veux plus garder tous ces torts que je compte, je ne veux plus rien garder. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je fais quelque chose, que je cause du tort à quelqu'un, je demande pardon. et à cette personne. Parce que je ne peux pas être en accord avec Dieu si je ne suis pas en accord avec ceux qui sont autour de moi. Amen. C'est ce que Dieu nous enseigne. Tu ne peux pas être là. Vrai chrétien. Bible, tous les jours, les paroles de Dieu parlent en langue. Bien. Mais quand on demande, fais... Pardon. C'est... Pardon. Non. Non. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Que tu te dises enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, et qu'autour de toi, tu causes autant de dégâts, et que ça te plaise. Parce que pour toi, il vaut mieux être seul avec Dieu qu'être avec les gens. Pourquoi ? Parce que les gens vont te trahir. Ça n'a pas de sens. Parce que le plus grand commandement que Dieu nous a recommandé, c'est d'aimer. Or, tu ne causes pas du tort à quelqu'un que tu aimes. Amen. Ou à quelqu'un que tu aimes, tu es prompte à demander pardon quand tu lui causes du tort. Si vraiment, nous acceptons de commencer à confesser nos fautes, et vis-à-vis des gens, et vis-à-vis de Dieu, nous serons libres. Amen. C'est pourquoi je veux faire un appel à quelqu'un, ce matin, je voudrais quand même qu'il y ait une question de réfléchir. Que chacun d'entre nous puisse penser à sa vie, à comment il se comporte, à comment il se tient dans son entourage. Pense au tort qu'on t'a fait. Pense aussi au tort que tu as fait aux gens. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous appelés à prendre cette décision de se confesser, de confesser nos péchés. Amen. De parler à Dieu. Et quand on aura fini de parler à Dieu, et quand tu confesses, ce n'est pas que tu retombes dans ça. Amen. Jésus est l'avocat auprès du Père. Il est notre avocat, d'accord. Mais ce n'est pas que à chaque fois je dois commettre un délit, il faut que je vole, il faut que je mente, il faut que je blesse quelqu'un, il faut que j'insulte, il faut que je fasse ceci, il faut que je sois impudique parce que je sais que j'ai un avocat auprès du Père. Non. Même quand Jésus parlait au pécheur, même quand il parlait à cette femme, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Quand il a libéré cette femme prostituée, il lui a dit quoi ? Va et pêche plus. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit ? Va et ne pêche plus. Donc, il lui pardonne les péchés et recommande de ne plus pécher. C'est vrai que c'est une direction qu'il faut comprenner. quand tu te confesses, tu confesses le péché pour ne plus retomber dedans. Quand je me confesse, je confesse mon tort pour que je ne le refasse plus, pour que je sois quelqu'un de nouveau. Ça veut dire si je retombe dedans, alors je n'ai pas avancé. Or, le but de confesser, c'est de pouvoir laisser tout en arrière et de regarder devant et d'avancer. Donc, je vais nous faire appel, je vais faire appel à quelqu'un, toi qui me regardes en ligne, s'il te plaît, pense à ta vie. On va juste prendre quelques secondes. Pensons à notre vie. Regarde à ce que tu fais, regarde à ce que tu es. Est-ce que tu es une bénédiction pour ton entourage ? Est-ce que tu es d'un exemple bien pour ton entourage ? Pense à ça et prends la décision aujourd'hui de confesser. C'est faute. Et je vous assure que nous sortirons d'ici libres. Amen. Nous sortirons d'ici libres. Parfois, ce n'est pas les sorciers. On pense toujours qu'il faudrait qu'on se batte contre les mauvais esprits, qu'il faut qu'on aille à la montagne, qu'il faut qu'on gêne. Mais c'est notre attitude, c'est nos comportements, c'est notre vie qui est parfois le blocage de nous-mêmes. C'est nos péchés, c'est les torts que nous avons, c'est ce que nous accumulons comme faute que nous ne savons pas, qu'il ne nous aide pas à avancer. Alors pense à David et dis, Seigneur, ok, là j'en ai assez, je crois que c'est bon, j'ai compris. Je veux avancer maintenant. Amen. David l'a dit, il a dit, je t'ai avoué mes fautes. Amen. C'est en psaume 35, le verset 5, il a dit, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché et j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Amen. Donc, ça implique qu'il faut se répentir et qu'il faut avancer. Et c'est ton changement de direction au fait maintenant qui va t'emmener à vivre une vie pleine dans ta destinée. Amen. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est que comme nous savons que nous ne pouvons rien cacher à Dieu, qu'il nous connaît, qu'il nous regarde, qu'il voit tout, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions avoir des cœurs promptes à avouer. Amen. C'est que nous puissions avoir des cœurs promptes à avouer les torts que nous connaissons. Donc, tu vas regarder à ta vie, tu vas dire, Seigneur, c'est vraiment un moment important. Je sais que parfois on n'en parle pas et qu'on se dit, bon, voilà, tu vas te poser des questions à savoir, est-ce qu'on est en train de parler de moi? Non, en fait, on ne parle de personne particulièrement, mais je pense que ce message ici, c'est pour que chacun d'entre nous puisse avoir conscience qu'il est important pour nous d'être correct avec Dieu par rapport à la vie que nous sommes en train de mener ici sur Terre et d'être correct avec les gens autour de nous et que c'est très important. Et toutes ces questions de décision, il faut que nous puissions décider de changer de direction, de changer de perception des choses, qu'on puisse décider d'emprunter le chemin de la droiture. Ça va être une lutte super dure, mais ce que nous savons, c'est que nous serons libres à chaque fois que nous prenons la décision de laisser tomber toute cette charge, tout ce poids du péché et Dieu sera avec nous. Amen. Amen. Alors, nous avons dit tout à l'heure que sans Jésus, le pardon n'est pas possible. ce n'est que par Jésus-Christ que nous trouvons le pardon de nos péchés et que notre relation avec Dieu est restaurée, elle est rétablie, elle est remise à neuf. Alors, si tu es ici ce matin et que dans ton cœur tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme le sauveur de ta vie, si tu sais que tu n'as pas encore pris cette décision personnellement, je ne parle pas du fait d'avoir eu l'habitude d'aller à l'église ou quand on demande souvent aux gens est-ce que tu es chrétien ? Oui, toute ma famille est chrétienne. Non, je parle de décision personnelle d'avouer ses péchés, de se confesser et de se répentir, de donner sa vie à Jésus-Christ par qui la relation avec Dieu est rétablie. Si tu es là ce matin, je vais t'inviter à faire cette prière de façon sincère dans ton cœur. Tu vas prier, tu vas fermer les yeux, tu vas prier, tu vas dire Jésus, ce matin, j'ai compris que ce n'est que par toi que ma relation avec Dieu peut être rétablie. Alors ce matin, je vais te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis. je te prie de rétablir la relation avec Dieu. Je prends la décision ce matin d'abandonner ma vie de péché et de prendre la décision de me répentir, de ne plus retourner dans la vie de péché que j'avais avant. Je te donne ma vie et je décide que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. est-ce que tu peux prier, est-ce que tu peux prier, demander à Jésus cela? C'est juste une question de prendre une décision sincère, de lui donner ta vie, prendre la décision d'abandonner ta vie de péché, de reconnaître que oui, tu vivais ta vie dans le péché, tu étais loin de Dieu, ta relation avec Dieu n'existait pas parce que le péché avait rompu cette relation. Tu lui demandes pardon pour tes péchés, tu lui demandes de prendre la direction de ta vie et tu te repends, tu prends la décision de ne plus retourner dans cette vie de péché. Alléluia. 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 pour tes péchés. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je sais que parfois je suis tellement plein de moi, je suis tellement rempli d'orgueil que je n'ai pas le courage d'avouer les torts que je fais. Et peut-être que je n'ai pas le courage parce que j'ai peur que si j'avoue ce tort, je vais subir des jugements des gens, je vais subir peut-être le mépris que je vais me sentir humilié ou peut-être que si j'avoue que j'ai volé ceci dans mon travail, on va me virer, que je vais perdre mon emploi. Mais ça pèse sur moi parce que je ne peux pas continuer comme ça. Mais je sais que le Saint-Esprit peut me donner le courage. Alors, je te demande le courage. Dis au Seigneur, j'ai besoin du courage, du courage pour confesser mes torts. Peu importe la position dans laquelle je me trouve, peu importe ce dans quoi je me trouve, je veux avoir le courage de me confesser. Je veux avoir le courage d'avouer mes fautes parce que ça va me rendre libre. Je préfère encore être libre de moi-même que garder un truc dans lequel je sais que je m'enfonce davantage. Je préfère laisser partir et être libre, être en communion parfaite avec toi que plaire aux gens. Peut-être que dans ton travail on te pousse à faire des choses qui ne te plaisent pas et tu as besoin de t'en débarrasser. Confesse. Confesse parce qu'il est mieux pour toi d'être juste aux yeux de Dieu que d'être juste aux yeux des gens parce que celui qui te justifie le plus ou correctement c'est Dieu. Lui-même prendra la charge de te justifier et de te restaurer mais il faut que tu acceptes. si tu veux être restauré et être rétabli il faut que tu acceptes de te confesser il faut que j'accepte de confesser mes torts. Alors dis Seigneur je suis fatigué de ça mais donne-moi le courage d'avancer. Donne-moi le courage d'avancer. Si je ne serais que penser que j'ai nourri une mauvaise pensée vis-à-vis de mon frère ou vis-à-vis de ma soeur je demande pardon. parce qu'on commet du tort à quelqu'un même par le fait de penser seulement. La jalousie ça cause du tort autour de toi. Il faut que tu t'en débarrasses. La rancœur il faut que tu t'en débarrasses. Les gangrènes les gangrènes c'est des plaies ça s'infecte ça abîme tout ça devient très mauvais. Il faut que tu guérisses de ça il faut que ça parte il faut que je guérisse de ça. Mais j'ai besoin du courage Seigneur s'il te plaît donne-moi le courage de demander pardon parce que ça ne va pas me diminuer. Par contre par contre je pense ou je suis convaincu que c'est ça qui va davantage m'élever et que c'est quand je continue à patouger dans mon orgueil dans mon égo de mesurer que je m'enfonce davantage. Je n'ai plus besoin de ça j'ai besoin de ta paix parce que quand la paix de Dieu vient s'installer en toi elle te donne la force de t'humilier et elle te rend libre et tu ne peux être libre que si tu acceptes de laisser partir la charge qu'il y a sur toi. c'est quoi ? C'est la publicité c'est le mensonge c'est le vol décide de laisser tomber regarde si tu ne vas pas être libre parfois nos yeux sont bandés on est voilé on est voilé parce qu'on pense que si on abandonne ça on ne va plus vivre ose laisser tomber regarde si tu ne vas pas vivre on a tout le temps menti aux gens à ceux qui se droguent que s'ils arrêtent de se droguer ils vont finir mal et pourtant quand ils arrêtent de se droguer ils sont restaurés mais que quand ils continuent à se droguer quand ils continuent avec ces addictions là c'est ça que les enfants ils vont même aller tuer c'est pareil c'est pareil avec le péché si tu as une dépendance si j'ai une dépendance pour le péché ça va me tuer mais si je décide aujourd'hui d'arrêter ça va s'arrêter je vais me sentir renaître et revivre et c'est de ça dont j'ai besoin alors que ce soit une prière personnelle tu n'as pas besoin de hausser la foi tu n'as pas besoin c'est juste un moment entre toi et Dieu regarde à ta vie regarde à ta vie dis Seigneur je ne veux plus prendre la direction de ma vie par moi-même parce que je sais qu'à chaque fois je me cogne à chaque fois je me casse les dents à chaque fois j'ai mal et je suis fatigué de mener cette vie maintenant je voudrais me refaire je veux être restauré et j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi alors tu vas le prier et fais-le de façon sincère regarde à tout ce que tu as fait autour de toi jusqu'ici nous tous sommes en train de mener cette lutte c'est un combat que nous menons au quotidien nous tous personne n'est exempté mais ce qui donne la force à Satan et à tous les démons c'est la prise en charge des péchés que nous soutenons dans nos vies c'est parce que nous prenons ces péchés en charge c'est parce que nous chérissons les péchés que le diable et ses adeptes ont la force sur nous mais si nous décidons de mettre tout ça de côté nous n'aurons plus rien du diable en nous vidons nos cœurs en levant tout ne laissant de la place qu'à tout ce qui est d'en haut qu'à tout ce qui est de Dieu parce qu'on le dit souvent ici plus on se rapproche de Dieu plus on est dégouté du monde plus on se rapproche de Dieu plus le monde perd sa saveur plus on se rapproche de Dieu plus on vit libre ne donnons pas l'occasion aux gens de nous juger en mal ne donnons pas l'occasion au diable d'avoir la main sur nous parce qu'il va trouver quelque chose de lui en nous il faut que nous puissions nous en débarrasser quand il nous regarde qu'il ne voit rien de lui en nous tellement nous serons imprégnés de la vie de Dieu de la vie de la vie d'enfant de Dieu des gens qui vivent correctement les uns des autres et nous allons nous rendre compte que si nous nous confessons nos péchés tout le temps comme David nous serons aussi appelés les gens les hommes et les femmes selon les coeurs de Dieu et je pense même que c'est ça qui va guérir l'église que nous saurons vivre en communauté que même l'amour va grandir au milieu de nous parce que nous saurons vivre ensemble nous avons besoin de Dieu nous avons besoin du Saint-Esprit nous voulons vivre libre nous voulons marcher pleinement dans notre destinée cet appel est pour nous tous toi qui hésites encore qui hésites encore à donner ta vie au Seigneur choisis la bonne part si tu nous regardes si tu nous suis si tu es là choisis la bonne part ose tout abandonner à Jésus et regarde si tu ne vas pas être libre Alléluia c'est vraiment un moment important pour nous alors on ne va pas le laisser passer comme ça il faut que nous partions d'ici libre et quand nous partirons d'ici libre ce n'est plus pour retomber dans les mêmes choses ce n'est plus pour redonner l'occasion à Satan de nous enchaîner encore une fois parce que ce processus est trop long si tu as décidé de laisser tomber les choses alors tu les laisses tomber pour de bon et d'avancer d'avancer vers d'autres choses parce qu'il y aura encore d'autres luttes que tu devras mener mais plus cette lutte là celle là tu la laisses tomber tu la laisses elle reste là et toi tu avances ne retombe plus dedans ne retombons plus dedans il nous faut de la force il nous faut le courage il nous faut la vie de Dieu il nous faut changer de direction et il faut qu'on l'accepte il faut qu'on l'accepte il faut qu'on l'accepte dis Seigneur je change de direction maintenant je change d'angle maintenant je change de vue maintenant je change ma façon de percevoir ma façon de penser ma façon de voir j'ai compris j'ai entendu je sais que tu m'appelles à me répandir je me répands je me répands de mes fautes je me répands de mes faiblesses je me répands de ma lâcheté j'ai été lâche devant des grandes décisions à prendre vis-à-vis de toi vis-à-vis de mon prochain j'ai cédé à la méchanceté j'ai cédé au mensonge j'ai cédé au vol j'ai cédé à l'impudicité j'ai cédé à la jalousie j'ai cédé à la rancœur j'ai cédé à la haine j'ai été lâche je demande pardon maintenant je veux que tu me restaures je vais arranger autour de moi je vais avoir même la force et le courage d'aller demander pardon à ceux à qui j'ai causé du temps j'ai besoin que tu me donnes ce courage là j'ai besoin que tu me donnes ce courage là parce que je veux le faire et je veux le faire d'un cœur sincère parce que je veux être libre à partir de maintenant je veux être libre j'ai besoin Merci.